Le gaz renouvelable a un rôle considérable à jouer pour atteindre le gaz renouvelable. Pour atteindre la neutralité carbone, mais également l'hydrogène vert que l'on produit, notamment à partir de l'excédent d'électricité de l'éolien. L'hydrogène remplit un rôle très important au niveau de notre économie et en particulier dans l'industrie, dans le secteur de la chimie, mais également pour produire de l'ammoniaque, également comme carburant pour le transport et dans l'aéronautique. La question que les gestionnaires de réseau se sont posées, c'est de savoir si on pouvait transporter et stocker cet hydrogène, de préférence vert, dans le réseau de gaz naturel existant. Dans quelle proportion ? Quel taux d'hydrogène est compatible avec le gaz naturel ? Dans quel type de canalisation ? Mais également, faut-il un réseau séparé ? Ce sont des questions qu'on s'est posées, mais également sur l'aspect application. Puis-je utiliser ma chaudière au gaz naturel ou mon appareil de chauffage individuel avec un mélange gaz-hydrogène ? Ce sont toutes des questions à laquelle nous nous sommes attelés. De nouvelles formes d'énergie seront nécessaires pour réussir la transition énergétique. L'hydrogène renouvelable offre des perspectives intéressantes. Il peut être utilisé comme stockage pour les surplus d'énergie renouvelable, comme carburant pour les véhicules ou comme alternative au gaz naturel. Divers projets de recherche sont en cours dans notre pays pour acquérir des connaissances à ce sujet. L'un d'eux est le H2 Grid Lab, une initiative de Sibelga, Junkokryl et Fluxis. Ici, on se trouve sur le site de réception et détente gaz Anderlecht. Et donc, le but, c'est de vraiment tester le comportement de l'hydrogène dans nos infrastructures. Vous voyez aussi qu'il y a encore de la place pour accueillir un électrolyseur qui convertit à ce moment-là l'eau en hydrogène, de préférence via le photovoltaïque. Et donc, la présence du canal ici Bruxelles-Charleroi tout près est bien sûr un atout, ainsi que la proximité de l'autoroute pour, dans un futur, pouvoir distribuer, s'il faut, de l'hydrogène pour les véhicules. Pour ce projet, le gestionnaire du réseau de distribution bruxellois travaille en étroite collaboration avec John Kukryl, une multinationale belge qui développe des technologies et des services innovants pour la transition énergétique. Nos équipes d'experts travaillent actuellement sur l'étude de faisabilité technique et financière liée à l'implémentation de la National Living Lab, dont le but est d'étudier la praticabilité du déploiement de l'hydrogène en Belgique, et en particulier la production d'hydrogène vert en vue d'être potentiellement injecté dans les réseaux. La première étape de cette étude est liée à l'analyse de risque en vue de l'utilisation potentielle des deux gazomètres qui sont déjà présents sur le site et que vous voyez derrière moi. Ceci est l'un des 15 projets de recherche en énergie alternative financés par le Fonds fédéral pour la transition énergétique. La plateforme de connaissance et de communication gas.be est impliquée dans le projet européen TIGA qui étudie les possibilités de mélanger l'hydrogène et le gaz naturel. Le projet TIGA a pour but d'évaluer les possibilités de mélange gaz naturel avec l'hydrogène renouvelable tout en garantissant un fonctionnement optimum en sécurité au niveau des émissions et au niveau des performances de tous les appareils existants déjà installés ou qui sont en train d'être installés sur le réseau. Et cela aussi bien au niveau résidentiel que professionnel et industriel. Dans le laboratoire de gas.be à Bruxelles, des tests seront effectués avec des appareils de chauffage innovants pouvant fonctionner à l'hydrogène. Notre activité c'est de prendre des appareils qui sont commercialisés à l'heure actuelle et de faire des tests avec différents mélanges, différentes concentrations d'hydrogène dans le gaz naturel et voir ce qui va se passer, vérifier qu'effectivement le fonctionnement des appareils reste bon autant au niveau sécurité, performance environnementale mais aussi performance énergétique. L'injection de l'hydrogène renouvelable dans le réseau gaz naturel permettra à tous les utilisateurs domestiques sans devoir investir dans le niveau matériel, d'avoir un fonctionnement aussi performant qu'avant tout en ayant un impact moindre sur l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada